Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Abdoul Khamni Soumati, ingénieur agronome. Vous pouvez voir derrière moi ici, nous sommes dans un jardin où on peut constater du piment, du maïs, qui sera prêt très bientôt. Mais actuellement, on voit ici de la tomate. Ici, on voit la tomate qui est en pleine croissance. Et ici, nous pouvons remarquer du compost. Là, si vous connaissez pas le compost, c'est l'engrais bio naturel qu'on a ajouté. Le compost est riche en azote et la plante a besoin d'azote pour se développer. Donc, je vous incite à vous abonner à ma page YouTube, Instagram, Facebook, dont le lien sera dans la vidéo. Merci de terminer la vidéo pour voir la suite pour les agronomes de demain. Pour éviter que la fin soit un jeune, il faut apporter de l'urée. Donc, qu'est-ce que vous apprêtez à faire comme cela? Je prends de l'urée, 2 cuillères de l'urée pour 16 litres d'eau. Pour apporter à des plantes qui sont un peu jaunettes. Jaunettes. Pour que la plante puisse garder sa croissance et sa couleur. Pour apporter de l'urée, 3 cuillères de la plante, c'est une grosse ouf- matter de l'urée, 3 cuillères de l'urée, Bien, c'est sûr. Moi, c'est un peu bien. À plus, j'ai bien mis mon temps. J'ai bien holder à l'urée pour l'urée. C'est bien compliqué. Maman, c'est un peu bien. Donc, je sais, C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça consiste à retenir l'eau. On fait ça à l'étape où c'est le stade du pépinière. Même au stade de réplicage. Réplicage. On a bien des pépinières. ils servent des rétentions d'eau merci l'agronome nous allons faire des trillions pour faire une semine de la d'air comme comme nous allons faire des trillions pour apporter plus d'azote parce que le sol a besoin de l'azote ok mais vous pouvez nous expliquer un peu sur la trillions la trillions j'espère que je prononce pas mal hein on dit trillions ou on dit trillions les trillions les trillions les trillions pour faire des trillions c'est très simple nous avons besoin d'une daba nous faisons des trous et nous mettons de la fiante à l'intérieur ensuite nous fermons et nous apportons de la fiante à la surface lorsque nous voulons mettre de la fiante nous mettons une boîte une boîte pour réserver une petite croissance croissance forte le sol est adapté à la production quel apport vous avez fait ici ? nous avons apporté de la fiante y compris de l'urée lorsque la production commence à chuter nous apportons de l'urée un peu l'état du bambou des plantes du bambou on va utiliser la croissance c'est normal pas de problème ici bon c'est un véritable chef livre agronomie c'est très 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 intéressant c'est très intéressant pour le faire on va 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 on va